Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo spéciale skin care. En effet aujourd'hui je vais vous parler de la collection Révolution Skin Care et Sally Yuch. J'ai un petit peu les bagagings ici, je vous pose la photo juste ici de la collection à quoi elle ressemble. Donc si ça t'intéresse, reste pas sur la vidéo tout de suite. Du coup je m'excuse de mon visage, je suis éclatée, je suis éclatée, je suis fatiguée et j'ai porté mon maquillage depuis plusieurs heures maintenant. Pour revenir à la collection, donc la collection se compose de 5 produits que j'ai testé durant... J'ai commencé à tester le premier produit en août, le 23 août, dès que j'ai reçu mon colis. Et actuellement on est en octobre, je pense que je l'ai testé pendant un assez bon moment. J'ai tout noté juste ici sur ma tablette, mon avis sur chaque produit. Je vais vous parler des moins, des plus de chaque produit et voilà que j'ai testé. Je vais vous en parler dans l'ordre dans lequel j'ai testé. Je vais les prix en fait, je les pourrais soit à l'écran, soit de toute façon les liens des produits seront, on parle d'infos. Donc sans plus tarder, on va commencer par les produits. On commence par ce produit, c'est la crème hydratante. C'est la Cream Drinch Rich Anytime Moisturizer. C'est une crème qui se veut très riche, qu'on va plus utiliser le soir, mais il est, c'est possible de l'utiliser en journée. Ce produit contient de l'anacinamide connu pour ses propriétés hydratantes, de squalane, c'est une huile vegan qui aide à renforcer la barrière cutanée et à tout ça dans le processus d'hydratation de votre peau. De l'acide hyaluronique, on sait que c'est un super hydratant, et de céramide pour la douceur, voilà, protéger la barrière cutanée, etc. Il est dit sur ce produit qu'il est enrichi en agent hydratant bon pour la peau. C'est une crème hydratante idéale pour le matin comme pour le soir, spécialement formulée pour les peaux les plus sèches. On peut l'utiliser jour et nuit. Moi, je l'ai utilisé uniquement le soir parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai une peau normale à mix. Donc, j'ai tendance à être très grasse sur la zone T en journée, donc je ne vais pas ajouter une crème hydratante, plus, plus, en pleine journée. Je préfère utiliser celle-ci la nuit et elle est agréable. Franchement, je vous le dis honnêtement, elle était cool. Je trouvais qu'elle était hydratante. Elle a une petite odeur légère, vraiment pas super en cette tente. Ça fait partie des points positifs, mais en négatif, je dirais qu'elle n'est pas assez hydratante. Si vous avez testé, je vous couperai la photo à l'écran, mais c'était le Rich First Moisturizer, je crois, de la marque By Beauty Bay qui est super riche. Vous vous en mettez une petite noisette ici, super riche pour la nuit, j'ai adoré. Si vous avez testé ça et que vous cherchez ces propriétés, ces hydratations dans ce produit, vous ne l'aurez pas du tout. Surtout que ce n'est pas assez hydratant. Ça reste une bonne crème hydratante pour la nuit. Néanmoins, je ne la rachèterai pas. Ensuite, on va passer à ceci. C'est le Placid 5 Acid Daily Exfoliant. C'est un exfoliant au sec acide dans les vlogs. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit parce que j'ai eu pas mal de soucis avec ce produit. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des acides. Dès que je l'ai utilisé, juste après, à chaque fois, j'ai utilisé une série de boutons. Et du coup, je me suis dit comment j'arrivais à utiliser le produit puisque ça me donne des boutons directs. Et en fait, j'ai forcé, j'ai forcé, j'ai continué d'utiliser, j'ai utilisé, j'ai utilisé. Et après un moment, c'est passé, il m'a poussé à climater et voilà. Néanmoins, alors je n'ai pas dit, ça contient de l'acide hyaluronique aussi pour l'hydratation. De l'acide salicylique pour C1BHA. C'est bon pour les imperfections, comme moi, les taches, les boutons, les points noirs, etc. Et d'acide glycolique, c'est un AHA qui est aussi bon pour une exfoliation en douceur de votre peau. Néanmoins, je n'ai pas aimé ce produit. Je n'ai pas aimé ce produit, je n'ai pas trouvé que ça avait cet effet exfoliant. Par exemple, vous prenez le The Ordinary, je vous en ai déjà parlé plein d'autres fois. Je vous mets la photo juste ici. Le toner The Ordinary, vraiment, on sent que votre peau, elle est exfoliée et tout. Votre grain de peau est affiné, etc. Ça, pas du tout. Genre, j'applique un truc, ça n'hydrate pas ma peau, ça n'exfolie pas particulièrement ma peau. Genre, c'est dégueulasse, je peux le retirer de ma routine. Je ne verrai aucune différence dans ce produit. Et ça va m'étirer, en fait. En plus, il coûte quand même 15,99€. Je n'ai pas dit, mais la collection, aucun code promo ne passe. Donc, j'ai payé tous les produits full price. J'ai l'un petit peu mauvaise. J'ai l'un petit peu mauvaise parce que ça ne vaut pas le coup. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup. À ce prix-là, je vais vous faire acheter un toner. Le toner The Ordinary qui coûte moins cher, il me semble. Et je crois qu'en plus, il y en a plus. Je n'ai pas dit, mais il est censé exfolier. C'est surtout une petite caisse exfoliant dans votre peau en douceur, décongestionable peau, donne un effet lumineux, plus lisse, etc. Lumineux, oui, je remarque que mon teint est plus lumineux. Mais je vais vous parler d'un autre produit. Je ne vais pas dire que c'est ce produit-là qui a participé. Le toner. Décongestionnant. Pas particulièrement. Et effet lissant, pas du tout. Je n'ai pas trouvé que mon graine-pou était plus lisse que ça. En fait, l'effet que j'ai avec le toner glycolique de The Ordinary, je ne le retrouve pas du tout chez ce produit. Et pour moi, même si c'est un exfoliant doux, je ne m'attendais à avoir le même effet. Dans la même idée, ordre d'idée, que le produit The Ordinary. Mais ce n'était pas le cas. Je rajouterais quand même, en point négatif, je trouve que le packaging n'est pas pratique. En fait, il délivre pas beaucoup de produits. On est vraiment obligé d'avoir le produit et de le secouer un max dans la main et tout. Je trouve que ce n'est pas super pratique. Voilà, je vous ai dit la réaction. Et puis, je n'ai pas trouvé l'effet. Ensuite, on passe au troisième produit. C'est le Clean Sheet Morning Cleanser. C'est un nettoyant qui est censé être utilisé pour le matin. C'est un nettoyant plutôt doux. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez le soir. Moi, je l'utilisais exclusivement le matin. Voilà. Ce produit, il contient de la Cylia Lyonique aussi. C'est un produit qui est censé nettoyer la peau, réveiller la peau le matin, etc. A ajouter une couche d'hydratation ou être utilisé en deuxième nettoyage le soir. Personnellement, comme je vous ai dit, j'utilise uniquement le matin et pas du tout le soir. Au niveau des points positifs et négatifs, je n'ai pas de points négatifs. Honnêtement, enfin, si, j'aurais peut-être un à ajouter, maintenant que j'y pense. En tout cas, en positif, je trouve que c'est un nettoyant super doux, super agréable pour le matin. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Je n'aime pas les nettoyants trop abrasifs le matin parce que j'ai déjà fait une routine bien longue, bien nettoyante, bien désincrustante. La nuit, le matin, je n'ai pas besoin de refaire une couche. Sinon, ma peau va réagir. J'aurais des bouches amoureuses avec plus de boutons. Ça, c'était parfait. C'est super doux, super léger. J'ai adoré. Honnêtement, je vais être totalement transparente. C'est le produit de toute la collection qui m'a épatée. Où je me suis dit, OK, ça, je le rachète. Tellement que le premier que j'ai acheté, je l'ai déjà terminé. Il est ici, je l'ai déjà coupé. Je l'ai déjà totalement terminé. Et lors de ma commande, je ne vous avais pas montré dans le vlog. En tout cas, j'ai reçu une commande Megaprevolution et j'ai glissé un deuxième parce qu'il est trop bien. Il n'a pas d'odeur. Il est parfait pour le matin. En négatif, je trouve quand même que c'est difficile. Vers la fin, vous n'arrivez plus du tout à retirer du produit. Et en fait, il y en a beaucoup. Donc, comme vous avez vu, j'ai dû couper le packaging pour pouvoir finir d'utiliser et racler tout le fond du produit. Outre ça, bon, moi, ça ne me dérange pas de couper mes packaging. Au début, je ne le faisais pas, mais je vais le faire de plus en plus parce que je me rends compte que je perds énormément de produits. Mais en tout cas, je kiffe ce produit. Ensuite, nous allons passer au quatrième produit de cette gamme. Il s'agit du Butter Clean Makeup Meltdown Cleaning Ball. C'est un bôme démaquillant qui est formulé à base d'acide hyaluronique et de squalane. On trouve toujours ces ingrédients super hydratants pour la peau dans quasiment toute ta collection. Il coûte 16,99. Donc, c'est un nettoyant. Donc, cela s'est décide. Dites adieu aux impuretés avec le bôme nettoyant Butter Clean. Un bôme riche à la texture fluide qui aide à éliminer la saleté, le maquillage et les impuretés. Il est formulé à base de squalane, d'huile de graine, de carthame, de jojoba, d'acide hyaluronique. Ce produit, il est dans un format de 80 grammes. J'avais trouvé qu'il était un petit peu petit, mais bon, ça va. Je n'ai pas été déranger, pardon, durant l'utilisation. Mais ça, j'ai trop envie de dire ouf. Donc, un point positif, je trouve qu'il démaquille bien. Voilà, ça démaquille, ça vous décolle votre maquillage et tout. Je n'ai pas tout ça. C'est le seul point positif. Voilà. Ensuite, négatif, j'en ai plein. Même s'il démaquille bien, je trouve qu'il ne démaquille pas totalement. Par exemple, le maquillage des yeux. Le maquillage des yeux, même si vous n'avez que du mascara. Il faut vraiment frotter, frotter, frotter pour vous bien faire démaquiller. Quand je fais un make-up et j'ai de la colle à fossile, c'est mort. Il faut que j'utilise une eau micellaire. L'odeur, ça pue. Ça pue, j'aime pas. Ça pue, la vieille mamie. J'aime pas. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, ça ne sent pas bon. Et je trouve que ce produit pique les yeux. Mais de fou. Au début, je me suis dit non, j'en ai mis trop. Et au fur et à mesure des utilisations, j'ai essayé de changer, de varier, de mettre un petit peu moins, de ne pas mettre sous mes yeux et tout. Et je me suis venue à la conclusion qu'en fait, ce produit pique. Peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire que je mettais, je faisais mon démaquillage, j'ouvrais pas mes yeux, j'allais sur ma douche, je retirais tout et tout. Je passais beaucoup d'eau sur mon visage. Malgré ça, c'est même pas sur le moment, j'ai rien, j'ai pas de, 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 je sens pas que mes yeux me piquent. C'est que, par exemple, j'ai fait toute ma routine, je suis couché là, tranquille, je suis en train de se mettre sur mon PC, je sens la douleur, je sens que ça me brûle. Non, en fait, non. Pourquoi je m'éflige un truc comme ça alors que j'ai cette pépite de The Body Shop qui est excellente, qui pique à mes yeux, qui démaquille tout. Y compris mon mascara, y compris ma colle à fatigue, etc. Voilà. Je la termine. J'en suis pas trop 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 loin. Il me reste encore quelques utilisations. Je rachète pas. Je vous conseille absolument pas ce produit. Ensuite, on va parler de cet hydratant, pardon, pour la journée. C'est le Gel Quench Light Anytime Moisturizer. Sur le site, il est dit que c'est formulé avec des agents hydratants et apaisants. Cette crème hydratante est idéale pour les peaux grâce à mine. De mon côté, on est good. Puisque je vous dis, j'ai la peau normal halte. Il continue de la National Meal, donc hydratation. Inuline, c'est un prébiotique qui aide aux bactéries de la peau, aux mauvaises bactéries de la peau. Des polypeptides pour l'élasticité de la peau. De la glycérine pour l'hydratation et de l'acide hyalurique pour l'hydratation. J'ai trouvé que ce produit était vraiment cool. Il est cool. Donc, en point positif, je trouve que l'hydratation, je ne sais pas, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est léger, il y a une petite odeur légère, pas en détente, pas en bétante, pas trop... Par rapport à ça, là, ça sent bon. Voilà. Ça pénètre bien sur la peau, c'est pas trop gras, c'est parfait. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à celui-ci. Ce produit, je vous en ai parlé de Tau Bioethique. C'est le gel très hydratant équilibrant que j'utilise et que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est la même chose. Donc, quand je suis arrivée à cette conclusion, je me suis dit, mais en fait, pourquoi l'administration de fichier achète un truc en ligne ? Donc, payer le coût du maison qui coûte un petit peu plus cher parce que, je ne vous ai pas donné le prix, mais il coûte 15,99. Voilà. Donc, il coûte plus cher que celui-ci. Il faut que je paye les frais de divison. Maintenant, en plus, si tu mets quelques révolutions, je me tape des frais de douane. Non, non, en fait, non. Je l'ai, je le termine, je ne l'achète pas. C'est tout. Voilà. Mais il est très cool. Et voilà. Si vous le testez, si vous le voyez, je le prépare et vous dites, est-ce que je devrais tester ? Il est vraiment bien. Voilà. Mais c'est juste que, il va me revenir beaucoup plus cher que si j'achetais celui-ci. Et comme je vous ai dit, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison, en fait. Voilà. On va terminer avec le dernier produit. C'est celui-ci. J'avais oublié de le compter parmi les produits. C'est le Must-C Anytime Daily Serum. C'est un sérum à base de vitamine C. Donc, c'est un sérum qui, sur le site, il est dit que ce sérum est formulé en vitamine C, hydratante et illuminante, qui peut être utilisé matin et soir. Personnellement, je l'utilise uniquement le matin parce que j'ai déjà deux sérums la nuit. Donc, je vais faire en plus de 50 000 sérums. J'en ai deux, donc je ne l'utilise pas la nuit. C'est un sérum qui est formulé d'ascorbile glucide. C'est une forme stable avec 15% de vitamine C qui illumine, unifie le teint, fournit une protection antioxydante de l'anéacinamide pour l'hydratation, de l'acide anéronique pour l'hydratation, des antioxydants, l'acide phéolique, vitamine E, etc. Tout ça, c'est pour l'hydratation. J'ai vraiment apprécié ce sérum. Franchement, au début, je me suis dit, bon, voilà, je ne trouvais pas que c'est exceptionnel. Mais en fait, c'est qu'il faut lui donner le temps, comme tous les produits qui vont agir sur l'uniformité de votre peau. Et au début, je n'ai rien vu, mais finalement, je trouve qu'il est bien. Et pareil, il illumine votre peau. Je trouve que ma peau est plus jolie. Je ne veux pas dire que ça fait des miracles, non. Mais je trouve que ma peau est jolie, genre, ma peau est mieux. J'ai quand même une routine pour lutter contre mes tâches. Et donc, une fois que j'ai un bouton, même s'il me laisse une tâche, la tâche va très vite se l'estomper. Voilà. Et donc, du coup, j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je vous recommande ? Oui. Dans toute cette collection, qu'est-ce que je vous recommande ? Qu'est-ce que je vous dis foncez acheter ou que je ne vous recommande pas ? Honnêtement, c'est des produits. Le sérum, super. Le nettoyant, super. J'ai vraiment, en tout cas, pour l'instant, j'avais trouvé celui de fraîche aussi. Il est le fraîche soy, quelque chose comme ça. Il était aussi très doux, très... Enfin, vous nettoiez vraiment votre peau en légèreté. Et j'ai apprécié beaucoup. Néanmoins, le fraîche coûte plus cher que celui-ci. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est celui-là le moins cher que j'ai testé. Donc, je vais continuer à le racheter. Voilà. Jusqu'à temps que je trouve un autre nettoyant pour le matin. Donc, un nettoyant doux. Et le sérum, c'est la première fois qu'il utilise un sérum à la vitamine C. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il était vraiment bien. Voilà. C'est beau. Fais-le, les deux qu'un chapeau recommandent. Ensuite, ce que je ne vous recommande pas, honnêtement, passez votre chemin. C'est-à-dire, là. Donc, le tonique. Je trouve qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire que je l'ai ouvert depuis le 26 août. Août, pardon. Ça fait un mois et demi. Plus d'un mois et demi. Je n'ai toujours pas vu d'effet particulier. Je m'embête à appliquer un toner tous les matins. Quelconque. Voilà. Et ça, ça pique les yeux. Ça défonce vos yeux. Ça démaquille pas totalement. Honnêtement. Le rapport bénéficie. Non. En fait, le rapport... Vous achetez quelque chose, c'est que vous bien vous démaquillez. Pas passé. Je n'ai pas à utiliser un beurre démaquillant. Utilisez un petit coton nettoyant. Vous savez, les cotons et les cédisables et tout. Plus, devant, en plus, quand j'ai fini de me démaquiller, repassez encore de l'eau micellaire. Non. Moi, je veux que tout parte. Quand j'ai mis le beurre, tout part. J'utilise mon petit coton et ensuite, je vais faire mon nettoyage avec un savon. Point. Je n'ai pas envie, en plus de tout ça, inclure au milieu, aller prendre un nettoyant bifasé, etc. Donc, je ne vous recommande pas. Et ces deux-là, ils sont bof. Si vous avez envie de tester, vous testez. Voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez tester ces produits. Si ça vous a donné envie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette revue ? Parce que je n'ai pas l'habitude de faire des revues skin care. La dernière fois que j'avais fait, c'était celle sur The Ordinary. Si ça vous intéresse, j'ai une playlist spéciale aux revues skin care. Je vous la mets dans l'affiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Quant à moi, je m'en vais me démaquiller. Voilà. Je m'en vais dormir aussi. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501